... ... du CETIM, un des organismes qui a organisé ce symposium qui commence ce soir. Et donc vous avez le titre ici derrière et qui est donc co-organisé avec aussi la CUAE et avec le soutien de la Fédération Genevoise de Coopération et des collectivités publiques genevoises, selon la formule qui est utilisée. Ce symposium commence aujourd'hui par un hommage à Sankara, mais il va se poursuivre demain et après-demain. Les parties de demain et après-demain seront sur inscription. Ce soir, donc, nous allons commencer cette première soirée. Cette première soirée qui va couvrir le débat que nous avons mené sur les thèmes de la coopération, coopération internationale, coopération au développement, développement, aide au développement. Ce sont des mots qui, en bonne partie, sont souvent confondus dans le public et même dans les médias, où tous ces concepts se mélangent. Et un des buts de ce symposium, c'est justement d'apporter un peu de clarté dans ce débat entre nous, d'en discuter. Il y aura donc demain une première conférence sur ces grands thèmes, qui se tiendra à partir de 10 heures, et les inscriptions à partir de 9 heures, 9 heures et demie, ici même, enfin, ici à une image, mais dans une salle qui est juste en face et en sous-sol, c'est la S150. Et puis, demain, fin d'après-midi, il y aura une autre conférence, à partir de... Tout ça est sur le petit programme jaune que j'ai là. Une autre conférence qui sera à partir de 16h45 sur le thème de l'ALBA, donc cette initiative lancée en Amérique latine par le Venezuela, par Cuba, qui a été rejointe maintenant par la Bolivie, par l'Équateur, par le Nicaragua, enfin, l'Équateur sera encore tout à fait fait, mais c'est en cours, et aussi sur le autre initiative de la Banque du Sud. Les deux grands mouvements centraux seront dans des conférences avec des intervenants, mais possibilité de débat. Et entre deux, il y a une série d'ateliers qui seront organisés en début d'après-midi samedi. Il y aura quatre thèmes qui seront abordés dans ces ateliers samedi. Et encore une deuxième série le dimanche matin. Tout ça encore, vous l'avez sur le programme ici que vous allez trouver sur les tables. J'indique et j'insiste sur le fait que c'est bien d'ici que tout va se dérouler et non pas parce qu'il y a eu une erreur dans un memento qui est paru aujourd'hui dans le courrier, ce n'est pas à l'IED. Si jamais vous avez lu le memento, tout se passe ici, sauf demain soir, samedi soir, il y a une soirée culturelle avec un chansonnier, avec des films, qui se passera, elle, à la maison des associations. C'est donc pas loin d'ici, vous la connaissez, je crois. C'est tout près de la place du cirque, dans les anciens locaux du journal de la Suisse. Si nous avons commencé aujourd'hui ce débat par un hommage à Thomas Sankara, c'est principalement pour deux raisons. Thomas Sankara était le jeune président du Burkina Faso, parce qu'il n'était pas encore le Burkina Faso, et était assassiné il y a exactement 20 ans aujourd'hui, le 15 octobre 1987. C'est un président qui a représenté beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Beaucoup d'espoir dans le sens qu'il a été peut-être, d'ailleurs, un des derniers dirigeants africains dans cette lignée des dirigeants africains qui ont été à la tête des mouvements des libérations de l'Afrique, un des derniers dirigeants africains qui a affiché et affirmé une position ferme de résistance par rapport à la domination coloniale, et un projet pour l'Afrique, un projet d'un développement auto-centré pour l'Afrique, pour son pays. Donc, il nous paraissait extrêmement important d'aborder et de rendre cet hommage à Thomas Sankara. Pour ce faire, nous aurons deux intervenants ce soir. La première personne qui va parler est Blandine Sankara, qui est, vous pouvez penser par le prénom, qui est donc à ma droite. Blandine Sankara est la sœur de Thomas Sankara. Elle est sociologue, elle est consultante des sciences de recherche, elle est une ancienne de l'IUD ici aussi, et Blandine va parler de trois points principalement. Une caravane a l'occasion justement pour célébrer le triste anniversaire et le 20e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Une caravane a été organisée, elle est partie du Mexique, elle a fait tout un périple pour se terminer justement le 15 octobre au Burkina Faso. Et donc, elle va parler d'une part, parce qu'elle en a été une cheville ouvrière, de cette caravane, de son déroulement. Et auparavant, elle va parler aussi du procès intenté par sa famille contre X, contre les assassins de Thomas Sankara. Et enfin, elle va aussi parler de l'héritage de Thomas Sankara et notamment de l'héritage de Thomas Sankara tel qu'il est vécu par la jeunesse, la jeunesse africaine en particulier, car beaucoup de jeunes africains qui n'ont jamais connu Thomas Sankara, puisque ça fait 20 ans qu'il a été assassiné. Il aurait 58 ans aujourd'hui, enfin, à peu près, et ont une très forte image de Thomas Sankara, justement, comme un message d'un développement de l'Afrique, d'un développement qui pense Afrique, qui pense les intérêts des Africains, qui pense les intérêts populaires, qui redonnent la dignité au peuple. Donc, Blandine Sankara sera la première intervenante. Le deuxième intervenant est Bernard Founou, qui est ici à ma droite. Bernard Founou parlera, en fait, un peu au pied élevé pour remplacer Samir Amin qui était sur nos affiches. Bernard Founou est un collaborateur étroit depuis très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, de Samir Amin. Je lui ai demandé s'il était le bras droit, le bras gauche, il ne savait pas très bien. Mais enfin, de toute façon, il travaille conjointement depuis extrêmement longtemps. Bernard Founou a rencontré d'ailleurs Sankara avec Samir Amin quelques mois avant qu'il soit assassiné. Il est titulaire d'un doctorat d'état en sciences économiques de l'Université Paris 8. Il est aussi, comme je l'ai dit, directeur de recherche au Forum du Tiers-Monde, donc dirigé par Samir Amin. Il est membre du conseil scientifique de plusieurs revues. Il est auteur de plusieurs publications. Les fondements de l'économie de traite au Sénégal, quelles alternatives à la crise économique africaine, le NEPAD, utopie ou alternative, sécurité humaine et diversité culturelle, et un hommage, cette fois-ci, par Thomas Sankara, mais à Samir Amin. Et ce soir, il nous abordera justement plus précisément le thème de la perspective sankariste, comme il l'appelait, la perspective sankariste des relations sud-nord et spécialement des relations entre l'Afrique et l'Europe, afro-européenne. Je dois encore excuser malheureusement une dernière absence. On n'a pas beaucoup de chance ce soir. Jean Tigler, que vous connaissez bien ici, devait parler ce soir. Il a été invité il y a deux jours ou trois jours à une conférence organisée par Bernard Kouchner sur la question du Darfour. Il espérait pouvoir rentrer à temps, arriver à temps, et puis finalement il n'a pas pu arriver à temps. par contre, il nous a envoyé un message que je suis chargé de vous lire, à moins que quelqu'un ait une magnifique diction bien meilleure que la mienne pour le lire. Sinon, je veux m'en charge. Donc, il nous écrit « Des révolutionnaires, Victor Hugo a dit « Ils sont comme des étoiles mortes, bien que depuis longtemps éteintes, leur lumière nous parvient et éclaire notre firmament. » La mémoire de Sankara est en même temps sa présence. Voici 20 ans que dans l'enclos de l'entente à Ouagadougou, un matin d'octobre, les tueurs de Kampaoré ont abattu Thomas Sankara et 11 de ses compagnons. Aujourd'hui, l'assassin est installé dans le pharaonique palais présidentiel qu'il se fait construire. Confortablement, honoré de ses pères, de l'ONU et des marchands d'armes et de diamants. Théodore Adorno écrit « Il ne s'agit pas de vénérer les cendres mais de transmettre le feu. » Le travail de la mémoire, ce travail que vous accomplissez ce soir à Genève, en présence de Blandine, Sankara et de tant d'autres camarades, est un travail politique essentiel. « Sous les cendres, la brève ne s'est jamais éteinte, ni au Burkina ni ailleurs dans cette Afrique sahalienne où a résonné pendant quatre ans la voix chaleureuse, ironique, infiniment sympathique, puissante aussi de Thomas. » Thomas est... Je ne sais pas si on dit Thomas ou Thomas en fait... Thomas, voilà. Certains disent Thomas. Thomas a appelé à la dignité, à la souveraineté populaire, à la solidarité, au combat contre la bête immonde de l'impérialisme. Une génération nouvelle de femmes, d'hommes, est née depuis ce tragique matin d'octobre à Ouagadougou. La flamme de leur colère, un jour que je crois proche, va consumer, balayer, réduire en cendres Blaise Compaoré et sa bande. C'est au plus profond du cœur des jeunes Burkinaabés qu'impatiemment, Thomas Sankara attend sa résurrection. Jean Tiglère, Paris, le 7 décembre 2007.